Mon sang, je soutiens mon armée. Voilà le thème à la fois évocateur et galvanisateur autour duquel se sont mobilisés l'Association pour le Développement du Mali en Cabin et Jeunesse Espoir de la Commune 6, à suivre le reportage dès l'entente de cette édition. À suivre dans ce 19h30, le portrait de Mokhtar Traoré qui exerce un métier que beaucoup préfèrent éviter, il est conducteur de corbillard avec Awa Silvé. Nous allons découvrir son quotidien, pas comme celui des autres. Voilà donc pour le titre de cette édition de 19h30 que j'ai l'immense bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, par mon sang, je soutiens mon armée. Voilà le thème à la fois évocateur et galvanisateur autour duquel se sont mobilisés l'Association pour le Développement du Mali en Cabin et Jeunesse Espoir de la Commune 6. Un rassemblement pour une cause citoyenne qu'est la collecte de sang pour l'effamant forces armées maliennes. Un geste patriotique qui colle parfaitement avec l'esprit de ce mois de solidarité, de générosité et de partage. Reportage, Ibrahim Souritraoude. En marge des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion célébrées chaque octobre dans notre pays, l'Association pour le Développement du Mali, en collaboration avec la Jeunesse de la Commune 6, a initié une journée de dons de sang en faveur des femmes. L'objectif c'est d'abord de célébrer le 4 octobre qui est l'anniversaire de la police nationale, en plus de venir en soutien à nos femmes avec le peu de ce qu'on a. Ça c'est notre sang, comme on le dit, par mon sang, je soutiens mon armée. Déjà on est satisfait vu qu'il y a beaucoup de volontaires qui sont venus vraiment donner sur leur sang pour aider nos forces de l'ordre de sécurité. C'est un plaisir pour nous en tant que des organisateurs de voir que vraiment les jeunes se sont mobilisés et ils ont répondu vraiment à l'appel. Donc c'est vraiment un plaisir. À l'appel de l'association, ils ont plus d'une soixantaine à se porter volontaires pour donner leur sang. Nous sommes ici aujourd'hui pour une seule raison, remplir un devoir citoyen envers nos forces armées. Nous sommes conscients de l'importance du sang et c'est la raison pour laquelle la jeunesse de la Commune 6 est aussi mobilisée pour la circonstance. Donner du sang sauve des vies, c'est l'argument qui fait l'unanimité. Mais encore, faudrait-il répondre aux critères ? Pour pouvoir donner son sang au Mali, il faut avoir un âge compris entre 18 et 60 ans. Avoir un poids supérieur ou égal à 55 kg, être en bonne santé. On a eu quelques cas qui ne sont pas aptes à réaliser les donnes, notamment des cas d'hypertension, des cas d'insuffisance pondérale ou des cas d'asphénie physique, de fatigue. Donc c'est des critères qui expliquent temporairement les donnes. La journée a été marquée par la présence de plusieurs personnalités. Les forces armées ne sont autres que nos propres parents. Ce sont à nos familles qu'ils appartiennent, d'abord avant d'intégrer l'armée. Voir que leurs compatriotes donnent du sang pour eux est un acte salitaire. C'est une fierté, c'est vraiment la joie. C'est aussi l'occasion d'être témoin que la jeunesse continue toujours à prouver, qu'elle continue toujours à démontrer que le message et l'interpellation du chef de l'État quand il a dit « Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. » Le geste est noble pour des attentes positives. Cela car les besoins en sang sont plus qu'une nécessité, surtout quand c'est à la faveur de nos forces armées maliennes, les famins engagés sur les champs de bataille. Encore une manifestation de solidarité et de générosité, ce don du kit scolaire par le club Rotaract de Bamako Koulouba à l'école publique Hippodrome 2, en commune 1 du district de Bamako. Ces donations s'inscrivent en droite ligne des actions humanitaires de symphonie pour un monde meilleur, une section du Rotaract Ouagadougou au Burkina Faso. Ces kits vont en tout cas permettre aux dits établissements de faire face au défi de la nouvelle rentrée scolaire 2024-2025. Cheikh Amadou Diara. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dixit Nelson Mandela, le club Rotaract de Bamako Koulouba, en collaboration avec Symphonie pour un monde meilleur de Ouagadougou au Burkina Faso, s'approprie cette assertion en offrant des lots de fournitures scolaires, un don à l'endroit de l'école publique Hippodrome 2, en commune 1 du district de Bamako. Une activité qu'on a commencé à mener depuis des années antérieures qui s'est passée entre le Burkina et le Mali. L'année passée, ça a été au Burkina, on a fait le don à l'ABPAM. L'ABPAM, c'est l'école des malvoyants. Et cette année, nous voulons changer un peu les choses. C'est pour ça qu'on a envoyé les kits ici pour donner à l'école. Et on essaie de contribuer un peu au développement côté école et autres. Cette cérémonie de remise des fournitures scolaires est vivement saluée par les récipiendaires. Selon eux, ces kits vont valablement servir aux élèves pour bien réussir leur année scolaire 2024-2025. Je suis très contente. Je vais bien étudier. Un sentiment de satisfaction en ce sens que l'école avait vraiment besoin d'appui, surtout à l'endroit des élèves. Ce que je dirais, c'est de demander aux élèves de doubler d'efforts, de ne pas dormir sur leurs nourriers et désormais d'avoir confiance en eux-mêmes, de continuer à travailler et surtout qu'ils ont l'accompagnement des enseignants. A signaler que le club routaracte de Bamako Kouluba n'est pas à sa première donation en faveur des écoles du Mali. Voilà, nous allons à présent à la découverte de Mokhtar Traoré, qui exerce un métier que beaucoup préfèrent éviter. Il est conducteur de corpillards, un véhicule dédié au service funéraire. Cela fait maintenant dix ans qu'il exerce ce travail. Pourquoi a-t-il choisi cette voie ? Quel est le regard des autres sur sa profession ? Comment se déroule son quotidien ? Ce sont autant d'interrogations qui trouveront leurs réponses dans ce portrait de l'homme qui nous dresse ici à Ouassidibé et Abdoul Salamouidrago. Mokhtar Traoré exerce un métier particulier. Il transporte les dauphins vers leur dernière demeure. Mécanicien de profession, il a embrassé ce métier de conducteur de corpillards, ce véhicule de pompe funèbre, il y a de cela une dizaine d'années. Mokhtar nous révèle que c'était suite à un événement qui a profondément marqué sa vie. La voiture était à l'arrêt à la mosquée depuis six mois. Personne ne voulait la conduire. Quand ma mère est décédée, nous n'avons trouvé personne pour la prendre en charge. Alors je me suis occupé de la conduire moi-même. C'est ainsi que j'ai commencé à exercer ce métier. Franchement, j'aime ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis le seul conducteur de ce véhicule. Mokhtar Traoré arrive à son garage très tôt le matin, juste après la prière de Fadjr. Mais son travail de conducteur de corpillards débute lorsqu'on fait appel à ses services. En ce qui concerne sa rémunération, celle-ci varie en fonction de la distance qu'il doit parcourir pour récupérer le corps et le transporter jusqu'au cimetière. Les tarifs pour récupérer un corps à la morgue du CHU Gabriel Touré est de 7500 francs CFA. Pour Point G et l'hôpital du Mali, il s'élève à 10 000 francs. Dans d'autres quartiers, ce montant peut aller jusqu'à 15 000 francs CFA. Si l'enterrement est prévu à 16h, je récupère le corps à 15h. Lorsque nous allons chercher le corps à la morgue, il arrive que le croque-mort, parfois seul, me demande de l'aide pour laver le corps. Je l'assiste dans cette tâche. Puis nous plaçons le corps sur le brancard. Je l'enroule dans une natte et le couvre d'un tissu noir. Ensuite, nous l'amenons à la mosquée pour la prière, avant de nous diriger vers le cimetière pour l'inhumation. Grâce à ce tact humanitaire et de bonté, Mokhtar force le respect et la considération chez les personnes à qui il rend service. Je gagne bien ma vie grâce à ce métier. Un bienfaiteur m'a déjà offert un mouton et 5000 francs CFA. De plus, chaque fin de mois, il me donne 50 000 francs CFA. Je m'occupe également de la voiture et en cas de panne, je la répare. A chaque sortie, je verse 5000 dans la caisse de la mosquée. Au début, cette démarche de Mokhtar était incompréhensible pour sa famille, mais aujourd'hui, elle le soutient et l'encourage beaucoup. Lorsque le conducteur précédent de cette voiture est tombé malade, les familles endeuillées devaient trouver quelqu'un pour assurer les transports de l'air de fin. La clé du corbillard étant détenue par l'imam, il informait les familles des deux fins de la disponibilité de Mokhtar. Il le faisait par gentillesse pour rendre service. Puis l'imam est tombé malade à son tour et les gens devaient sans cesse aller le voir, ce qui n'était pas facile. C'est en ce moment que sa femme a apporté la clé de la voiture à Mokhtar pour qu'il en prenne soin. Elle me l'a remise directement. Lorsque les enfants qui étaient près de moi ont entendu que c'était la clé du corbillard, ils se sont tous enfouis. Depuis que Mokhtar a reçu la clé, il a accepté cette responsabilité. Je le soutiens pleinement car comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier. Je prie simplement pour lui afin que toutes ses attentes soient comblées grâce à ce travail. Notre interlocuteur du jour est père de six enfants et nourrit une ambition claire, obtenir la récompense qu'il mérite. Du 4 au 8 septembre 2024, la ville de Beaume en Suisse a vécu aux couleurs de sonorité du festival Yélin, organisé par l'association Solidarité Afrique Farafina. L'objectif était de récolter des fonds en vue de financer des projets de développement à Sikoro, dans la commune rurale de Sanankoroba, ici au Mali. De retour de Beaume en Suisse, suivons ce reportage de notre envoyé spécial Sabine Keïta. Durant quatre jours, la ville de Beaume en Suisse a vibré aux couleurs de l'Afrique. Au cours de cette huitième édition du festival Yélin, le Mali a été magnifié à travers sa riche culture. L'objectif était de récolter des fonds en vue de financer des projets de développement à Sikoro et dans la commune rurale de Sanankoroba, au Mali. C'est un festival qui amène de la mixité, c'est un festival qui prône le bien vivre ensemble, c'est un festival qui prône l'Afrique aussi, qui met l'Afrique aussi dans un milieu et qui le valorise et qui permet aussi à des artisans, des ressortissants africains de pouvoir venir s'exprimer, de pouvoir parler d'où il vient avec fierté, et d'être fierté de qui il est, d'où il vient. Les nombres du festival Yélin étaient acquis à la cause. Je suis très contente de participer à cette belle aventure depuis le début. Je sais que maintenant il y a même des ateliers pour apprendre le métier de couturière et tout ça, et tous les habits, je sais qu'ils sont faits là-bas au Mali. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de pouvoir être dans cette aventure depuis le début. Le fait que tous les fonds vont être injectés en Afrique pour les aides, il faut que ça continue comme ça, parce que je pense qu'il y a besoin justement d'aide. Et puis le festival, c'est la meilleure chose en fait à faire pour pouvoir attirer des fonds. Pour la représentation diplomatique malienne en Suisse, l'initiative du festival Yélin est salutaire et mérite d'être soutenue et pérennisée. Ce mélange de culture, de diversité, de plats, c'est magnifique entre cette belle culture malienne et la Suisse. Donc je crois que les remerciers de fond du cœur pour ceux qui sont ici dans ce festival et surtout pour les bénéfices qui sont, le verset au Mali, crier les hôpitaux, les écoles, faire des pistes pour les élèves, rapprocher les écoles, les écoles. C'est notre accompagnement du jour de congommé. Rappelons que les fonds récoltés au cours de ce festival annuel du Mali en Suisse iront à des aides sociales au profit des populations de la commune rurale de Sanakourouba et alentours. Cette édition aura tenu toutes ses promesses. Vivement la 9e édition. Du sport à présent, avec tout d'abord cette nouvelle, les écoles du Mali sont bien arrivées ce dimanche à Bissau pour affronter la Guinée-Bissau au contre de la 4e journée des éliminatoires de la Cannes-Maroc-2025. Une victoire mardi face au Dirt, ce début de Bissau-Guiné envairait les écoles maliens à la Cannes-2025. Pour rappel, les hommes de Tom St-Fit sont premiers avec 7 points devant le Mozambique 5, la Guinée-Bissau 3 et les Swatini 1 point. Sur initiative de la Femagym, Fédération malienne de gymnastique, le bureau du district 1 a organisé une marche sportive ce samedi en commune 1 avec les autorités, avec le soutien des autorités communales. C'est dans le cadre du mois de la gymnastique au Mali. Deuxième édition pour sensibiliser le public sur le bienfait du sport et de l'activité physique. Moussa Djabate et Soumaïla Konari étaient de la partie pour ORTM 2. Cette activité a mobilisé des centaines de jeunes et vieux cadres intellectuels, chefs d'entreprise venus principalement des quartiers de la commune 1 du district de Bamako. La marche étant un sport simple et efficace, favorise également un bon état de santé individuelle et collective. Vraiment, c'est d'encourager la population à marcher, à marcher, à marcher. C'est un truc qui est très bien pour nous et c'est bien pour notre santé. Dans les rangs, une vieille dame de 66 ans motivée au même titre que la jeune. J'ai 66 ans et je me sens encore très bien grâce à cette marche sportive. Une initiative noble et sanitaire qui bénéficie de l'accompagnement des autorités du pays. Ça ne fait que du bien. Je me sens très bien. Vraiment, le sport, c'est encouragé. On demande aux jeunes, aux plus âgés, de faire souvent le sport. Ça donne la santé. Ça regagne tout. Pour déjà, c'est l'union entre les générations. Vous voyez, la jeunesse qui est là, nous qui sommes là, ça fait quand même bon de marcher. Et ça nous fait permettre de maintenir notre force, notre équilibre. Parce qu'avant que les médecins nous prescrivent de faire le sport, il faut anticiper, on est en train de faire ce sport-là. Du lycée Philidabo, 6 secondes, au rond-point de Saint-Naribourou jusqu'au niveau de la route de Kourikourou et l'axe Mali-Angers à Djilibourou. Les marcheurs l'ont fait sur une distance de 7 km. On n'est pas rassasiés même. L'année prochaine, inchallah, on va aller jusqu'à 9 à 10 km. La gymnastique est peu connue dans ce pays. Notre objectif, c'est de renouer tous les jeunes qui aiment la gymnastique. Ainsi, les sportifs du jour ont procédé par des séries d'étirements et exercices proposés par les différents coachs des salles de gym. Tout est nard. Voilà, c'est sur cette belle image que ça sève, que s'achève cette édition de ce 19h30 que j'ai eu le bonheur de vous présenter le journal Ambamana qui suit juste après une présentation ce soir de Moussa Djarah. Tolérance, endurance, résilience, confiance et patience. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada